Provence, Alpes, Côte d'Azur. Travaille en hauteur, avec des matériaux lourds, des outils potentiellement dangereux. Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les causes d'accidents peuvent être nombreuses. C'est pourquoi une grande importance est accordée à la sécurité. Dans nos métiers, la majeure partie des travaux est la manutention. Donc la manutention d'objets lourds ou encombrants. Il nous faut pour cela des outils particuliers adaptés à la tâche qu'il leur est demandée. Nous avons également énormément d'entreprises qui travaillent sur un site avec des exigences particulières et des matériaux particuliers pour la manutention. C'est pour ça que nous avons aussi besoin de coordinateurs de sécurité qui vont nous planifier l'ensemble de ces tâches. Quel est justement l'intérêt de la formation professionnelle pour limiter les risques ? Effectivement, nous revenons à des choses très simples. Des formations sur le port du casque, sur le port des chaussures de sécurité, sur les engins comme celui-ci, où nous avons des formations de type cassesse. Nous avons également des formations sur les montages des échafaudages avec le respect des mises en place des garde-corps, par exemple, sur les portes à faux. Donc tout cela, pour nous, est intégré dans la formation professionnelle. Cela permet également de motiver notre personnel qui revient au même niveau de qualité technique que la qualité de la mise en œuvre des objets et des matériels de sécurité. L'AFPA forme ses stagiaires à la sécurité, tout particulièrement dans le secteur du bâtiment. Les règles de sécurité dans le BTP sont enseignées dans toutes les formations de l'AFPA. Elles sont inhérentes au métier, notamment, en premier lieu, le port des EPI, des équipements de protection individuelle. Elle peut faire aussi l'objet de modules spécifiques liés à des obligations réglementaires, très souvent. Et justement, quels sont les types de formations ou modules proposés en matière de sécurité dans le bâtiment ? Dans le bâtiment, on a tout ce qui concerne le désamiantage, tout ce qui concerne le montage d'échafaudage. D'ailleurs, on a signé à cet effet une convention avec la CRAM du Sud-Est. Nous avons également les habilitations électriques, bien évidemment, et puis aussi tout ce qui est la manipulation des fluides frigorigènes. Donc, c'est en réponse aux demandes spécifiques d'une entreprise ? Voilà, ce sont autant de modules intrinsèques à chaque métier et aux obligations réglementaires. Et l'AFPA est partenaire dans ce cadre-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada